Bonjour et bienvenue chez vous. L'actualité est marquée par l'assassinat de George Floyd aux Etats-Unis et l'inculpation des policiers qui ont commu ce meurtre. On y voit un parallèle avec ce qui s'est passé ici en France, notamment avec l'affaire d'Anna Matraoré ou plus proche de nous, Cédric Chouvia, qui ont eux aussi perdu la vie lors d'un contrôle de police. Cet assassinat de George Floyd a été déclencheur d'un manifestation dans le monde entier contre le racisme et contre les violences policières. Je voulais vous en parler. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser toute une profession. Toute la police n'est pas raciste. Assurément, il y a des éléments dans la police qui ont des déviances racistes. L'exemplarité de la fonction veut que ces éléments soient écartés du corps de la police, de la gendarmerie ou d'autres corps de maintien de l'ordre ou de gardien de la paix. Mais je pense qu'il y a un défaut de formation, de discernement et donc une espèce d'omerta qui font que ces idées nauséabondes trouvent une empreinte dans certains corps, pas seulement dans la police d'ailleurs. Maintenant, il faut justement prendre garde à ce que ce phénomène ne devienne pas structurel à l'intérieur de ce corps de fonctionnaires et que la chose ne soit pas systémique non plus. Le corps de la police nationale nécessite une réforme en profondeur. Il y a des solutions pour enrayer ce phénomène. La formation, la formation plus poussée sur la discrimination, instaurer un récépissé lors des contrôles pour éviter aux jeunes gens ou aux moins jeunes gens d'ailleurs dans certains endroits de se faire contrôler plusieurs fois par jour et ainsi de créer une frustration qui peut aller jusqu'à l'agacement et plus loin. Alors, la mobilisation populaire a fait que M. Castaner, le gouvernement, s'est emparé de la question. Et la solution de M. Castaner a été de demander d'arrêter l'étranglement. Il faut quand même considérer qu'on demande à quelqu'un d'arrêter d'étrangler quelqu'un d'autre aujourd'hui. Pour compenser, il a décidé de rétablir l'usage de pistolets à impulsion électrique. C'est-à-dire qu'il a demandé de cesser certaines pratiques qui pouvaient causer la mort pour la remplacer par une autre pratique qui, elle, a déjà causé la mort de centaines de personnes aux États-Unis et qui, depuis 2006, n'est plus pratiquée en France. Il faut aussi rappeler la fonction de la police, la fonction de tous ces corps de fonctionnaires qui sont là pour être gardiens de la paix en premier lieu, maintenir l'ordre aussi s'il le faut, notamment l'ordre de manifestation. Mais dans ce cas-là, comme le dit la Constitution, comme le dit la loi, les forces de l'ordre sont là pour encadrer la manifestation, plutôt pour la protéger et non pas pour la réprimer. Donc il y a aussi un paradigme républicain à rétablir, des doctrines de maintien de l'ordre à revisiter certainement et peut-être de descendre de certains degrés de violence dans les pratiques qui sont mises en œuvre par les forces de l'ordre. Je voulais aussi vous parler de la proposition de loi de Madame Rilac, qui est députée de la République En Marche, sur la création de la fonction de directeur d'école. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 11% des directrices et directeurs d'école sont favorables à l'instauration d'un statut ou d'une fonction de directeur d'école. Donc ça veut dire que 89% n'y sont pas favorables. Donc déjà, l'utilité de la loi, elle est remise en question. Les directrices et les directeurs d'école ont effectivement des difficultés à pouvoir mener à bien toutes les missions qui leur sont demandées, notamment administratives, aujourd'hui. Mais cette loi qui est proposée ne va pas résoudre ces difficultés, elle va peut-être les augmenter, mais en tout cas en amener d'autres difficultés, puisqu'on va leur porter, leur amener d'autres missions. D'autres missions d'ailleurs qui seront donc enlevées à des personnels qui existent déjà. notamment des missions de coordination ou de recensement ou de formation aussi, qui sont déjà dévolues à des personnels qui existent déjà dans la fonction publique de l'éducation nationale, et qui là devraient donc être transmis au directeur d'école. Donc, cette proposition de loi a dû être pensée dans des bureaux parisiens ou d'autres métropoles, parce qu'elle étale au grand jour une inégalité territoriale énorme. On prend par exemple une proposition, celle d'une décharge pour les directeurs d'école, à partir d'une décharge totale, à partir de huit classes. Je suis député de l'Ariège. Des écoles qui ont huit classes en l'Ariège, peut-être qu'il y en a 10%. Ça veut dire qu'il y en a 90%, donc avec autant d'enfants à l'intérieur, qui elles n'auront pas de décharge. Donc là, il y a déjà une problématique. Alors on me dira, oui, mais avant c'était 13 la décharge totale. Oui, je vous parle au moins des classes, par exemple des écoles qui ont une classe, ou qui ont deux classes ou quatre classes, c'est-à-dire une classe par niveau. Voilà, jusqu'à là, c'est à peu près la règle dans la ruralité. Après huit classes, on commence à arriver à des écoles urbaines ou semi-urbaines, et donc qui ne concernent pas la moitié du territoire français. Voilà, donc il y a un problème là déjà d'inégalité territoriale. Et puis l'autre inégalité territoriale, c'est que l'on dit dans cette loi que les directeurs d'école pourront bénéficier d'assistances administratives notamment, ou de conciergerie via le détachement de personnel de collectivité territoriale. Mais, idem, quid des communes qui n'ont pas de personnel ? Quid des directeurs d'écoles qui seront donc dans ces communes ? Ils n'auront pas de détachement, non. Ce que nous demandons, c'est que s'il y a des besoins administratifs ou de conciergerie, mais notamment administratifs dans les écoles de la République, alors l'éducation nationale doit être capable de pouvoir rémunérer des gens qu'elle embauchera dans le cadre de l'Éducation nationale. Voilà quelques problématiques soulevées par cette PPL qui, comme je le répète, n'a pas lieu d'être en l'état. Elle n'améliore pas les conditions de travail des directeurs et directrices d'école aujourd'hui. Autre problématique de l'Éducation nationale, le dispositif 2S2C. Alors 2S2C, ça veut dire sport, santé, culture, civisme, qui a été mis en place notamment pour le déconfinement et la réouverture des écoles le 11 mai. Sur cette discipline proprement dite, et bien Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, demande à ce que soient signées des conventions entre les collectivités territoriales et l'Éducation nationale. Et donc ces enseignements pourraient être dispensés par des bénévoles, des salariés de clubs sportifs ou d'autres acteurs locaux. Ces enseignements, il s'agit de tous les aspects culturels, artistiques, le sport. Il s'agit ici d'une externalisation d'une partie de l'enseignement scolaire qui concerne les disciplines dont je viens de vous parler. C'est là aussi significatif d'une inégalité territoriale. Chaque collectivité territoriale pourra conventionner avec l'éducation nationale suivant ce qu'elle choisit, suivant ses besoins et suivant aussi ses moyens. Idem, en Ariège nous n'avons peut-être pas les moyens de pouvoir contractualiser des enseignements artistiques, sportifs ou au moins il va falloir choisir. C'est une manière d'externaliser l'enseignement public vers d'abord les collectivités territoriales et plus tard sûrement le privé. Donc nous sommes absolument contre. C'est une rupture du fondement de l'école républicaine. Je voulais vous parler aussi de la diffusion de la presse. Prestalis est en redressement judiciaire et a demandé la liquidation de toutes ses filiales. Alors ça veut dire qu'il y a un tiers du territoire français où la presse n'est pas distribuée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pluralité de la presse dans ce tiers-là. C'est un tiers qui va quand même de Lyon, Marseille, Toulon. Pourquoi la distribution de la presse est importante ? Parce que c'est un des fondements de notre démocratie. C'est la liberté d'expression et donc la liberté de la presse et donc la liberté de diffusion de toutes les opinions. Et en l'occurrence là toutes les opinions ne sont pas diffusées. Donc vous avez un certain endroit où il n'y a qu'une parole et pas sa contradiction qui est diffusée. Et puis derrière, il y a des gens. Il y a 500 salariés dans les deux entités qui ont été supprimées, liquidées, donc SAD et Soprocom. Et 10 000 points de vente qui ne sont pas alimentés en vente presse. Prestalys n'a pas l'air d'être un excellent gestionnaire parce que l'Etat avait déjà mis de l'argent dans Prestalys et avait subventionné cette distribution. Les choix de Prestalys n'ont pas sûrement été les meilleurs. En attendant, on a un très gros problème. Donc l'Etat doit prendre toutes ses responsabilités dans le rétablissement de la distribution de la presse. Et nous faisons des propositions, une proposition notamment de coopérative, coopérative unique de distribution de la presse qui serait soutenue financièrement par l'Etat. Pour finir, les municipales. Le gouvernement et le Conseil scientifique, enfin après l'avis du Conseil scientifique, a décidé que le deuxième tour des élections municipales aurait lieu le 28 juin. Alors sur le territoire national et surtout ici en Ariège, je tiens à féliciter les militantes et les militants de la France insoumise qui se sont impliqués sur des listes souvent citoyennes. Et qui, en tout cas pour notre part, ici dans notre département, ont fait des scores très honorables et certains ont été l'élu maire. D'autres sont rentrés dans des conseils municipaux auparavant extrêmement verrouillés. Donc je les félicite pour la campagne qu'ils ont menée déjà lors du premier tour. Et puis nous restons en liste dans plusieurs endroits, ici en Ariège et en France, pour le second tour, soit en association avec d'autres mouvements, ou soit sous la forme de listes citoyennes où la France insoumise comme en Ariège est souvent initiatrice de ces listes. Nous sommes un genre de mouvement. Nous n'avions donc pas énormément d'élus dans les conseils municipaux. Lorsque nous avions des élus, c'était des élus qui étaient auparavant dans un autre parti ou non encartés, mais qui avaient décidé d'adhérer à la France insoumise. Là, des candidats insoumis sont rentrés dans les conseils municipaux et rentreront dans les conseils communautaires. Nous allons avoir donc beaucoup plus d'élus que ce que nous avions auparavant et c'est une bonne chose. Ce deuxième tour aura lieu puisque le gouvernement l'a décidé. Il faudra de toute manière rester prudent, établir les gestes barrières que nous connaissons déjà maintenant et avoir les mesures de protection nécessaires au bon déroulement de ce scrutin et se rappeler du premier tour des élections municipales et de l'impact du Covid sur les assesseurs notamment qui ont œuvré lors de ce premier tour. Il faudra donc vous saisir de ces élections pour décider de l'avenir de vos communes et surtout ne pas laisser la main à ceux qui n'ont pas compris les enjeux auxquels nous devons faire face maintenant, même avec la crise que nous venons de traverser. Il est urgent aujourd'hui de changer d'une part les pratiques politiques, mais surtout de répondre aux urgences écologiques, sociales et avoir un certain courage politique pour les mettre en œuvre, même si ce sont des innovations de rupture. Le gouvernement Sous-titrage FR ?